Gigi Dula, Gigi Dula, Gigi Dula, Gigi Dula Salut à tous, c'est Jacqui qui vous présente le 392ème Gigi Dula Je le regarde parce que je n'en crois pas mes unes et mes oreilles Le 392ème Gigi Dula de toute l'histoire de l'humanité Le Gigi Dula, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte Bravo, presque tout le monde suit, bravo Merci Isabelle Le Gigi Dula, c'est l'émission que vous pouvez voir et que vous pourrez voir de génération en génération Animée par le plus intelligent, le plus beau, le plus fin, le plus parfait Le plus rose, le plus, le plus magnifique, le plus merveilleux Animateur de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité Jacqui, Jacuvovitch, on l'applaudit très fort, merci ! Merci Isabelle, merci, 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 c'est très sympa Mais comme tous les grands hommes, car je suis un grand homme, eh bien j'ai mes faiblesses Et moi ma faiblesse, j'allais dire mon unique faiblesse, mais c'est un peu ça, eh bien c'est mon amie, c'est ma compagne, c'est ma muse, c'est ma fiancée, ma femme Elle est inséparable, c'est ma poule, elle s'appelle Sandrine, Isabelle, s'il te plaît, appelle-moi Sandrine Ah tu es déjà là, tu es là, donc je t'appelle Voilà, maintenant tu déposes Sandrine, c'est beaucoup plus romantique C'est un lancé de poules C'est un lancé de poules Alors, Isabelle... Oui, Jacqui Là tu as donc... Non, Jacqui Café Sandrine aujourd'hui Je peux dire qu'Isabelle, elle fait plein de jeunes mots quand elle me dit Café Sandrine Mais elle les écrit Est-ce que tu as pris par coeur ton texte, Isabelle ? Oui, bien sûr, Jacqui Pourquoi tu as mis ton texte ici, c'est pour le lire ? Et toi, pourquoi il y a ton texte ici, Jacqui ? C'est pour le lire, moi je le lis Moi j'ai mes lunettes, je le lis, regarde Non mais attends, je vais le lire Salut à tous, c'est Jacqui qui présente le 392ème JJDA de toute l'Histoire de l'Humanité Merci le Camarguet, voilà Tu peux savoir ce qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Alors, je repose la question Isabelle Café Sandrine, aujourd'hui ! Eh bien, Sandrine, elle a voulu sortir cet après-midi, mais il pleuvait Tu sais bien, il va plus loin Et même si c'est pas une poule mouillée, eh bien, elle n'aime pas la pluie notre chère Sandrine Elle est donc restée à la maison, elle était bien un peu comme un petit coq en pâtes Pardon, excuse-moi Jacqui, je passe un peu du coq à l'âne Je crois savoir que Sandrine a pris un rendez-vous chez le dentiste Mais pas pour tout de suite, seulement quand les poules auront des dents J'ai relevé donc 4 jeux de mots Tout mouillé, coq en pâtes, coq à l'âne et les poules auront des dents Exactement Tu viens de l'écrire ? Bah oui C'est bien Je peux y aller ? Hein ? Je peux y aller 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 ? Bon, c'est bon ? Avec la tête ? Alors, on poursuit l'émission Alors, pour cette année 2010-2011, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de tout changer à commencer par le décor qui est totalement rose Et oui, cette saison, j'ai décidé de vous faire voir la vie en rose ! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose ! Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose ! Merci Edith, c'est magnifique ! Magnifique ! Merci Ed ! Pardon ? Edith ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est... Oui, c'est David Bensoussant ! Attends ! C'est David Bensoussant ! Oui, David Bensoussant, le directeur de l'exploitation d'IDF1 C'est un garçon qui exploite IDF1, en fait, David Bensoussant, hein ? C'est ça, David ? Oui, oui, c'est pas ça, voilà ! Alors ! Bah alors, je veux même pas présenter Isabelle, vous l'avez vu au début d'émission, c'est Miche, c'est Jujidea, qui va d'ailleurs bientôt se faire détrôner, mais ça, c'est vous, mais j'en parlerai pendant l'émission ! Ah, tu es Miche, Jujidea, jusqu'en juillet ! Ça te rend heureux ? Ah bah, j'adore ! Ah bah, j'adore ! T'adore quoi ? Que je parte ou que je suis à la rue ? Non, 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 tu vas rester, mais j'ai l'heure qu'il y a une autre Miche Jujidea, Isabelle ! Ah ! C'est peut-être que tu vas perdre des chaussettes ! Bon, alors où en sont mes chaussettes que tu me tricotes ? Les chaussettes ? Les chaussettes de l'Arsine Juchette ! Ou en sont mes chaussettes que tu me tricotes pour le printemps, pour le 21 mars ? Eh bien, je... Je ne pense pas que la Miche Jujidea Futur fasse aussi bien que ce que je suis en train de faire ! Non, non, ça va mieux ! Alors, fais voir ! Ah bah, il y a toujours le fameux trou, là ! Bah, c'est parce que c'est toi qui l'a troué hier ! Ah oui, d'accord ! Non, c'est pas mal ! Allez ! Merci, merci ! C'est parfait ! Alors, si vous voulez m'appeler, et je sais que vous avez envie de parler à Jackie du Jujidea, parce que vous avez envie de converser avec moi, je suis un animateur vedette, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Merci Florian ! Eh bien, il faut m'appeler au 0892 780 777, je répète le numéro, 0892 780 777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros ! C'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1, c'est parti ! Vous avez jusqu'à 18h23 pour m'appeler, le téléphone est là, vous savez, je décroche, bonjour c'est Jackie, tout ça, vous pouvez me poser plein de questions, allez hop ! J'attends vos appels ! Voilà, merci ! Alors, tout à l'heure, après la pub, je recevrai, regardez-moi ça, Tony Marleau, que je vous demande d'appeler très fort pour son album solo, et pour une compilation Rocker Culture numéro 1, Rocker Culture numéro 2, il sera là après la pub, et on applaudit très très fort ! Bravo ! Mais le Jigilia, cette aventure, une émission d'info, il y a des news media, des news people, des apparitions célestes, des people que j'appelle, des gens qui m'appellent, des téléspectateurs fidèles, Sandrine, qui fait parfois caca sur le bureau, ça va Sandrine, tu n'es pas constipée ? Tu as une gastro ? Ah, Sandrine a une gastro, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, je suis très inquiet, non ? Isabelle ? Il faut l'emmener au pot. Oui, d'accord. Ah, la poule au pot, c'est ça ? Ah, jeu de mots ! Rire ? Je vais le faire en faire aujourd'hui. Il faut l'emmener au pot. Oh oui, la poule au pot ! C'est très très drôle, Isabelle. Je suis en inspiration aujourd'hui. Bon allez, on va démarrer l'émission avec les news media ! Tout le monde est prêt ? Attention ! Voici donc, les news media jingle ! Ta-ta-la 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 ! Ah ! Bravo ! Ah, je vois toute jeune fille là-bas, Isabelle ! Tout font-elle, elle converse ! Venez là, venez là ! Elle ne veut pas venir ? Non. Bon, d'accord. Elle ne perd rien pour attendre ? D'accord. Bon, on va démarrer avec les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait la série humoristique Doc Martin, en français Doc Martin, qui a réuni 7 257 000 téléspectateurs. Un franc succès pour la chaîne préhistorique TF1 et j'applaudis très très fort mon ami Thierry Lhermitte, qui fait donc le rôle de Doc... Merci. Merci pour vous. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série policière Kourou Kays, Affaires classées, qui a attiré 5 575 000 téléspectateurs. Un très bon score pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, et oui, M6 diffusait le film d'action culte. Ah, venez là, venez là, mademoiselle. Non mais... Mais pourquoi elles ne veulent pas venir converser avec moi, je ne comprends pas. Bon, alors, elles n'osent pas. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6 diffusait le film d'action culte, je disais, Piège de Cristal. Avec Bruce Willis, qui a été suivi par 3 322 000 téléspectateurs. Un score extrêmement moyen. Enfin, la chaîne préhistorique France 3, et oui, ferme la marche. Et j'ai remarqué que cet an dernier, la chaîne préhistorique France 3 fermait énormément la marche. Et là, elle ferme la marche avec le divertissement. Tous vos amis sont là, consacrés à la carrière de mon confrère Pierre Bellemare, mais qui n'a rassemblé que 1 953 000 téléspectateurs. Un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 18 107 000 téléspectateurs, et que, puisque vous êtes 63 millions de Français, vous étiez donc 44 963 000 téléspectateurs à regarder, idée fin, nous sommes encore en tête des audiences, bravo ! Je tiens à vous féliciter, bonnet ! Nous sommes encore en tête des audiences, bravo ! Plus de 44 millions de téléspectateurs, c'est parfait ! Ça te fait plaisir, Sandrine ? Ah, merci. Tout le monde parle de Sandrine, ici, alors ? Hop ! Nous poursuivons les news médias, attention, autres news médias, élection ! D'après mon confrère Jean-Marc Morandini.com, chaque année, le site internet de mon confrère, le magazine Gay Têtu, demande aux internautes d'élire l'animateur le plus sexy du PAF ! L'année dernière, c'était mon ami Laurent Artufel, qui est venu de nombreuses fois au GJDA, qui a été élu parmi les candidats. Cette année, c'est mon ami Jérémy Michalac, qui a été élu après une campagne de promotion très importante sur Internet et sur la radio préhistorique européen, dans l'émission de mon confrère, Laurent Ruquier. Cher téléspectateur du GJDA, je vous signale que votre serviteur, c'est-à-dire moi, Jackie du GJDA, est absolument hors concours. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Jérémy Michalac pour lui demander s'il n'a pas été étonné de sa nomination. Parce que bon, il n'est pas mal, mais enfin, il n'est pas extrêmement beau, voilà. Isabelle, s'il te plaît, jingle, c'est parti ! Jingle ! Merci. Michalac est plus sexy du pas, enfin, je ne sais pas. Merci, Fabien. Une échappée. Je vous laisse un grand-dejoin, mon ami Jérémy Michalac, que j'ai eu la semaine dernière, d'ailleurs, qui se préparait au maquillage sur l'émission sur France 5. Enfin, là, il est un peu plus tôt, il est tout prêt à voir maquillage. Est-ce qu'il va me répondre, cette fois-ci, Jérémy ? Quatrième sonnerie, j'essaie donc de joindre Jérémy Michalac, nominé animateur de plus sexy du pas. Bonjour et merci de me laisser un message. Alors, Jérémy... Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut, Jérémy, c'est Jackie du Gigi DIA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Écoute, je tenais à te féliciter pour cette nouvelle nomination. Tu es donc, tu le sais, tu es nommé par le magazine Gay Têtu, l'animateur le plus sexy du paf. Alors, je voulais savoir ce que tu en penses, si tu mérites cette nomination, si tu te trouves extrêmement beau, si tu penses que ce n'est absolument pas mérité, essaye de me rappeler au 08 92 780 777. 08 92 780 777. Avant 18h23. 3 minutes et 15 secondes. Au revoir, Jérémy. J'espère qu'il va m'appeler très, très vite. Nous poursuivons l'émission avec une autre news média télévision. Et d'après mon confrère, le figaro.fr, le dimanche 27 février sera diffusé en direct sur la chaîne préhistorique et payante Canal+. Oui, que se passe-t-il, Camarguet ? Attendez, je peux le faire, si vous voulez. Non, c'est mieux comme ça ? Voilà, voilà. C'est un peu calme, c'est bien. Pourquoi vous le trouvez gros ? Lourd. Lourd, mais pas gros. Parce qu'il y a une différence entre... Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre être lourd et être gros. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai pourtant maigri ? Je n'ai presque plus d'embonpoint. Regardez le Camarguet. Est-ce que le profil, j'ai un embonpoint ? Non, je rentre ton ventre. Je rentre ton ventre, oui. Bon. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, je vais essayer de maigrir. Allez, on poursuit. On s'égare, là. Alors, d'après mon confrère, le dimanche 27 février sera diffusé en direct sur la chaîne préhistorique et néanmoins payante Canal+, la 88e cérémonie des Oscars à minuit pétante. L'événement sera présenté par les comédiens Gilles Lelouch et Jean-Paul Rouve aux côtés de Laurent Veil, le monsieur cinéma de la chaîne cryptée. Je vais donc immédiatement appeler l'ex-Robin Desbois qui est triant factuellement dans le long-métrage Poupoupidou que j'ai vu et que je vous conseille ardemment, l'excellent Jean-Paul Rouve pour lui demander qu'il me récite sa table de multiplication par 8. Isabelle, tu es prête pour le jingle ? Je la connais, la table par 8. Ah bon ? On verra tout à l'heure, ça. Alors, attention, Isabelle, jingle ! Jingle ! Merci. C'est parfait. Je me suis trompé de numéro, donc je vais le refaire. Deuxième jingle, excusez-moi, c'est de ma faute. Ça fait donc Jean-Paul Rouve. Rode jingle ! Merci. Jean-Paul Rouve, tu vas... Salut Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous allez laisser votre message après le bip. Salut Jean-Paul, c'est Jackie du JJDA, tous les ans directeur de celui sur IDF1. Je voulais t'appeler d'abord pour te féliciter de ta magnifique prestation dans le film Poupoupidou que j'ai adoré, et ensuite que tu me parles un peu de ce que tu vas faire pour la cérémonie des Oscars, la 88e cérémonie des Oscars. Voilà. Rappelle-moi le numéro 08 92 787 777. 08 92 780 777. Merci d'avance. Super ciao, Jean-Paul. D'ailleurs, si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler aussi. Moi, 08 92 787 777, c'est 34 centimes d'euros. C'est rien. Allez-y, appelez, je suis là. C'est parti. Allez, on continue. Encore une news média radio. Selon mon confrère, aujourd'hui en France, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de l'immortel Serge Gainsbourg, le réseau des 42 antennes de la radio préhistorique France Bleu va diffuser chaque soir, du 21 février au 4 mars, une série de programmes courts. Les textes des 10 épisodes seront écrits par mon ami Gilles Berland, qui est déjà devenu au GJDA, d'ailleurs, et dit par le cousin germain de Sandrine, Yves Lecoq. Voilà. Cousin germain de Sandrine, Yves Lecoq. Merci. Qui prendra la voix de l'auteur, compositeur, interprète, dispaque. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Gilles Berland pour qu'il me chante la javanaise couplet. Très bien. La javanaise Berland, très bien le camargaet. Très, très bien. C'est un bon point, pour une fois, c'est pas une blague nourrie. La javanaise en Berland, couplet et refrain compris. J'avoue, j'en ai envie. Bon, Isabelle, arrête de me regarder avec ses yeux de Berland. Mon amour. Non, mais on t'a pas demandé de chanter, Isabelle. Tu dois lancer... On t'a juste demandé de lancer un jingle. Bon, bah, jingle. Non, mais Isabelle, non. Tu reprends le panneau. Je t'en prends le panneau jingle. Et tu lances le jingle proprement, s'il te plaît. Isabelle, jingle. Jingle. Merci. Regarde ça. Ah, bah, voilà, c'est Yves Lecoq. Yves Lecoq, je te présente souvent. Enfin, non, sans doute, je te présente tout Saint-Germain, Yves Lecoq. Bon, j'essaie de joindre donc Gilles Verland. Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui au téléphone. Tous mes correspondants étaient sur Messagerie. Est-ce que je vais réussir à joindre Gilles ? Allô ? Oui. Allô, Gilles Verland ? Oui. C'est Jacky du GJDA. Tu vas bien, Jacky du GJDA. Tu m'appelles en direct pour me poser une question à la con ? Oui, voilà, comme d'habitude. Bravo, Gilles. D'accord. J'ai une vie passionnante, parce que j'ai une vie passionnée de bouquets de Jeanette. Non, mais je veux savoir d'abord ce qui était devenu depuis qu'on a dîné ensemble, si t'es bien rentré. Ah, je suis bien rentré. Mais le fait qu'on était quand même tous chauds comme des vaches, on faisait quand même ça qui est dansé nu, je te rappelle. Non, mais je voulais que tu me parles un peu de Serge Gainsbourg, ça m'a changé, non, de Brassens ? Ah, Serge Gainsbourg, attends. Par rapport à ce qui va se passer sur la radio préhistorique France Bleue ? Je ne suis pas à l'écran. Alors, sur France Bleue, il va y avoir une série en 10 épisodes qui va raconter Gainsbourg. Et ce qui est rigolo, c'est que la visée, c'est de raconter Gainsbourg. C'est Gainsbourg qui nous parle des nuages. D'accord. Et c'est Yves Lecoq qui fait une très très belle imitation de Gainsbourg, qui va nous faire la voix de Serge qui se marre parce qu'il est petit gars et petite pisseuse. Et les auditeurs de France Bleue continuent à écouter ses chansons. Voilà, mais est-ce que tu as déjà écouté la voix d'Yves Lecoq qui est en Gainsbourg ou non ? C'est déjà fait ou ça va être fait ? Non, pas du tout. L'enregistrement a lieu cette semaine, mais je me souviens des imitations qu'il faisait quand il faisait la voix du guignol de Gainsbourg sur Canapulse. C'était fort réussi au demeurant. Je t'ai pas compris ma foi, écoute, j'étais très méfiant. Et que je me donne pour toi, mon grand ? Bah, je vais te poser une question à la con, maintenant. Est-ce que tu peux me donner la recette du Waterzoil ? Alors, pour le Waterzoil, ça va être un petit peu long, mais en fait, c'est la poule en fond, mais on dit fois mieux mieux en Belge. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est Belge, on dit fois mieux. Et c'est normalement ce qu'il faut faire, c'est manger le Waterzoil après avoir dégusté en entrée des croquettes de crevettes. Des bonnes croquettes de crevettes. Voilà, un menu spécial. Bon, tu reviens me voir au GJDA ou non ? Quand tu veux. Mais si, parce que tu es mon ami. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quand présenter mes voeux d'entrée des. Je le fais maintenant en direct live. Bon, bon, d'accord. Donc, je vais te rappeler, mais tu vas venir. Absolument. Et avec toi, il y a un plaisir. Et tu auras toujours la poule ? Ah oui, il y a Sandrine. Bah oui, oui. Où est-ce que vous l'avez bouffée en Waterzoil ? Non, non, non. La poule qui est la cousine germaine de Yves Lecoq. Tu vois que ça te fait rire ? Quel bout d'entrain. Ma blague pourrie, Gilles. Hé, ça te fait rire, ma blague pourrie. Bon, Gilles, tu sors un livre. Bon, je t'embrasse, mon grand. Ah bon ? Quel est ton invité aujourd'hui ? Mon invité. Ah, tu connais peut-être mon invité. C'est un chanteur de rockabilly. Tony Marleau. Non ? Tony Marleau. Écoute, je suis un grand fan de Tony Marleau que je salue avec beaucoup de respect. Ah, tu connais Tony Marleau, menteur ? Bien sûr que si. Attends, je te rappelle que mon autre vie, c'est quand même un grand roi, là. C'est vrai, c'est vrai, Gilles, c'est vrai. Bon, tu sors un bouquin bientôt ou pas ? Devine quoi, ça va taper l'intégrale Gainsbourg, l'histoire de toutes ses chansons. Bon, quel mois ? Ça sort le 3 février, dans 15 jours. Ah bah tu viens, alors ! Je te le fais porter par courcier spécial. Oui, c'est-à-dire toi. Voilà. Non, mais tu viens. C'est pas moi, mon grand. Non, mais Gilles, tu viens en février, alors en parlez, t'es obligé. Absolument, promis, promis. Non, je te rappelle, je te rappelle et je t'invite. Ok. Super, ciao, Gilles. Au revoir. Super, ciao, super, ciao. Ciao, 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 ciao. Au revoir. Bah, c'était Gilles Verland, spécialiste en compte de certains jours, qui sort l'intégrale en février, donc il sera invité. Voilà. Donc, on sait tout alors sur France Bleu ? On continue. Encore une news média, donc télévision. Bon, d'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi, le petit frère de l'animateur Benjamin Castaldi, de la chaîne préhistorique TF1, l'inconnu Giovanni Castaldi, eh oui, c'est son prénom, le petit frère, s'appelle Giovanni, sera chroniqueur sur la chaîne préhistorique du câble Eurosport, dès le 14 février, pour présenter lundi foot. Alors, il déclare, Isabelle, est-ce que tu as les guillemets ? Très bien. Alors, il déclare, deux points, assistante, ouvrez les guillemets. Je pense qu'il y a du piston, dans le sens où je n'avais pas été le fils, si je n'avais pas été, pardon, le fils de Jean-Pierre Castaldi, je ne serais jamais allé chez Eurosport. Mais je pense que si j'avais été mauvais, il n'aurait pas pris le risque de me mettre à l'antenne. Eh oui, je suis le fils d'eux et le frère d'eux, alors je vais sans doute en prendre plein la gueule. Bah ça, c'est sûr. Alors, assistante, fermez les guillemets. Merci. Je vais donc, évidemment, m'appeler un autre fils d'eux, ou le président directeur général du groupe Eurosport, Laurent-Éric Lelay, pour lui demander si son père, Patrick Lelay, est toujours président du stade Rennais. Isabelle Jingle, s'il te plaît. Jingle. Merci. Très sympa. Je rappelle donc Eurosport. Laurent-Éric Lelay. PDG de cette fameuse chaîne Ultrasport. C'est cela, oui. Eurosport. Tout à fait, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jacqueline de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. J'aimerais parler, s'il vous plaît, à monsieur Lelay, Laurent-Éric Lelay. Quel objet, c'est votre appel, monsieur ? Laurent-Éric Lelay. Ah, santé, je vous plaît. Je vous remercie en relation avec son assistante, monsieur. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie en relation. Bonne soirée. Ah, merci. Merci de me mettre en relation. Super sympa. Je vais donc avoir au téléphone l'assistante de monsieur Lelay, le fils de Patrick. Allô. Allô, l'assistante de monsieur Laurent-Éric Lelay ? Oui. Bonjour, je suis Jacquie, animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne EDF1. Vous voyez qui je suis ? Non, pas vraiment. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre nom, pardon. Jacquie, vous savez, Jacquie, je faisais le Club Dorothée, le Jackie Show, les Enfants du Rock, Chorus, Patine Carrossin. Voilà. Donc j'anime en ce moment une émission qui s'appelle le JJDA sur la chaîne de la TNT-IDF1. Et je voudrais parler à monsieur Lelay, si c'est possible. Ah, il est en réunion, justement, à Téléphant. Ah, il est en réunion à Téléphant. Je ne peux pas vous le passer. Oui, oui, oui. Ah, Laurent-Éric est en réunion, il ne peut pas me parler, alors ? Et voilà. Ah, ben comment on va faire, alors, s'il ne peut pas me parler ? Écoutez, je suis tout à fait navrée. Ben oui, mais vous, vous pouvez me parler éventuellement, non ? Oui, absolument, absolument. Mais alors, quel est votre petit nom ? Jacqueline. Jacqueline. Ah, ben Jacqueline, Jacquie, déjà, c'est sympa, on a un point commun, non ? Vous voyez, absolument, ça commence bien. Bon, ça commence pas trop mal. Alors, Jacqueline, est-ce qu'on peut se voir ? Écoutez, quand voulez-vous me voir ? Ben, je ne sais pas, vous êtes libre, je ne sais pas, le matin, l'après-midi, le soir ? Eh non, malheureusement, vous savez, monsieur Lelay me sollicite énormément. Et le matin, le midi, le soir, je suis à mon bureau. Ah bon, 24h sur 24, non, je ne pense pas, Jacqueline. Non, non, quand même pas. Ah, vous plaisantez, Jacqueline ? Non, absolument pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais aux heures ouvrées, oui. Ah bon, vous êtes débordée, quoi ? Et voilà, un peu, oui. On ne peut pas avoir un verre ensemble, discuter un peu ? Non, c'est impossible, ça. Écoutez, oui, c'est un peu compliqué pour moi. C'est compliqué. Très bien, Jacqueline. Voilà, c'est une victorie qui me prend au pied énormément, donc voilà. Bon, ok, bah écoutez, Jacqueline, à bientôt. À très bientôt. Super ciao. Merci beaucoup, on s'appelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir, au revoir, au revoir. C'était donc Jacqueline, l'assistante de monsieur Lelay, à tous. C'était pour moi, à force sympathique. Bon, alors, nous continuons l'émission. Dernière news média, mariage. D'après mon confrère le Parisien, c'est le célèbre couturier Giorgio Armani qui habillera le couple princier, pardon, monégasque Albert II et la divine Charlene Whitstock pour leur sérémonie de mariage les 1er et 2 juillet prochains en principauté de Monaco. Le couturier a lui-même fait l'annonce de cette nouvelle lors de la Fashion Week à la presse italienne à Milan. Je vais donc immédiatement appeler la femme du directeur d'exploitation d'IDF1, David Bensoussan, la divine Aurore Bensoussan, attachée de presse chez Armani, d'une part pour l'inviter en tête à tête sans son mari, je précise, sans son mari, j'espère qu'elle acceptera. Pardon ? Non, mais il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Et d'autre part, pour savoir si Albert II aura un costume de prince de Galles. Merci, c'est venu un peu... C'est pas venu assez vite les rires, hein. Albert II, costume, prince de Galles, prince de Monaco. C'est pas mal, non ? Oui, oui, c'est ça, voilà, Florian est assez lent. Bon. On l'appelle pour être bien, toi. Oui, alors je vais donc appeler Aurore Bensoussan, Isabelle Jingle. Merci. Jingle ! Les rires fusent à tout moment, même quand c'est pas drôle, c'est ça qui est bien. Mais moi, j'adore, j'adore. Merci, Florian. Ah, ça sonne. Je l'appelle donc Aurore Bensoussan, attachée de presse chez Armelle. Épouse de David Bensoussan. Ça sonne. Va-t-elle me répondre ? Ça continue de sonner. Aurore ne me répond pas. C'est Aurore. C'est bien, Florian. Aurore. A la fin de votre message, si vous souhaitez de modifier, t'appelez. Bonjour Aurore, c'est Jackie du Gigi Déla. Tu sais, je travaille avec ton mari, David Bensoussan. Tu es en direct sur EDF1, alors je voulais te parler. Je voulais d'abord t'inviter en tête à tête sans titre au courant. J'espère que tu vas accepter. Et ensuite, je sais que c'est Armani qui organise, enfin qui organise, qui va habiller le prince Albert et sa future épouse pour leur mariage. Le 1er de juillet, j'aimerais savoir si Albert II va s'habiller en costume prince de Galles. Est-ce que tu peux me rappeler au 08 92 780 777 ? Merci Aurore, je t'embrasse. Allez, au revoir. C'était donc, enfin c'était pas, mais j'ai essayé de joindre Aurore Bensoussan. C'était donc les news médias. Attention, jingle. Tan, 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 tan. Merci. Si vous voulez dîner en tête à tête avec Miss Gigi Déla, c'est très simple. La Divine Isabelle, vous faites le 08 92 780 777, 08 92 780 777. Il y a aussi le mail, Isabelle, tu peux rappeler le mail ? Oui, dîner au pluriel, Gigi Déla, au base IDF1.fr. Voilà, ok. Et Isabelle vous invitera dans un magnifique restaurant d'Ile-de-France. C'est dingue ça. C'est totalement dingue, merci Thierry. Et voilà, si votre nom est tiré au sort, Isabelle vous invitera. Attention, on plonge le. Et voilà, Isabelle, qu'est-ce que se passe-t-il ? Voilà, voilà. Et maintenant, juste avant la pub, je vais vous parler donc de l'élection de Miss Gigi Déla 2011. Et oui, et oui. Nous avons décidé d'organiser donc l'élection de Miss Gigi Déla 2011. Et dans ce court laps de temps, car l'élection aura lieu en juillet, nous allons organiser des cinquantièmes de finale, qui seront suivis, ici, immédiatement, des 25e de finale, des 12e de finale, des 6e, des 5e, des 4e, des 3e, des demi-finales et de la finale qui aura lieu fin juin de l'élection de Miss Gigi Déla 2011. Et celle qui sera élue Miss Gigi Déla 2011 aura l'infime honneur et l'infime honneur de passer une semaine de rêve dans un camping d'Île-de-France avec moi, Jackie du Gigi Déla. Et oui, ce rêve peut devenir réalité. Comment faire ? C'est très simple. Il faut s'inscrire, Isabelle. Tu tiens les panneaux. Tu es sport, hein, Isabelle ? Oui, David Bensoussan ? Tu as écouté le Gigi Déla ? Ah oui. Alors, tu as entendu que j'ai appelé ta femme, Bensoussan ? Non, mais je vais juste demander qu'elle me raconte un peu ce qui se passe avec Armani et le prince Albert II, tout ça. Quoi ? On va parler après, tous les deux ? On peut parler maintenant, si tu veux, non ? Tu viens juste demander... Juste ça, bah oui. On va la repasser demain, si tu veux. Elle est tombée sur la messagerie, en plus. Oui, oui. Elle n'était pas disponible. Elle n'était pas disponible. Oui, en plus, elle n'était pas disponible. C'est une messagerie. Pour me parler de tout ça, du mariage princier. Bon, on repassera la conversation demain, si tu veux. Ouais. Ah non ! Ah, bah il m'emmène Sandrine. Oh, bah il m'emmène Sandrine. Bon, alors, l'élection de Miss JIDA, si vous voulez devenir Miss JIDA 2011, c'est très important. Regardez, alors. Merci. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.idf1.fr, je précise, www.idf1.fr, et m'envoyer votre photo et votre numéro de portable, c'est très important. Votre photo et votre numéro de portable sur notre e-mail spécial missjjda.idf1.fr. Je rappelle, missjjda.idf1.fr. Et votre rêve peut devenir réalité. Vous pouvez devenir Miss JIDA 2011. Merci d'avance. Juste après la pub, je recevrai donc Tony Marleau, que je vous demande d'appeler très très fort. Bravo à Tony. Et maintenant, voici les pubs.